Exactement, négocié à assurer mon ouaralteï, ma qui acceptait libérer les détenus politiques. Moi, je n'ai pas la même lecture. D'abord, par rapport à reconnaissance sous Sonkovi, je pense qu'il faut préciser une chose. Sonko, il a dit que quand il était en prison, il y a des émissaires qui sont venus le voir, y compris notre ami Komo, Pierre Goudiabi Yatepa. Mais il a dit aussi que vous avez dit 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 que vous avez dit. Il y a eu des bons offices. Personne n'ignore qu'il y a eu aussi des personnes de nationalité étrangère et d'autres qui se sont activées autour du dossier, d'une certaine manière. Mais Koko Bomoï, c'est une version, c'est-à-dire la version des tenants du pouvoir. Mais pour Manon, la loi d'amnistie, le premier bénéficiaire, c'est Makissal himself, lui-même. Comment ça ? Parce que tout simplement, c'est intervenu dans un contexte très particulier. Qu'est-ce que tu cherches quand tu veux un dauphin ? C'est quelqu'un qui peut assurer tes arrières. En un certain moment, je ne dirais même pas que le torchon brûlait, mais c'était enflammé entre lui et son dauphin, en tout cas, ou son candidat. Dans ce contexte particulier, tu vas essayer de créer, objectivement, pour te sécuriser immédiatement. Au lieu de dire qu'il y aura quelqu'un qui sera là, mais il va me couver, objectivement, je vais créer. On a vu le cas Azir, 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 Zouani, Boumoui, Pani. Encore mieux, encore mieux. Rappelez-vous, à la conférence de presse, je le disais l'autre jour, il y a un de vos confrères au palais, la conférence de presse du jeudi. Il a dit, monsieur le président, le président, il va aller au Maroc. Il n'y a pas de plus 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 de plus. Pourquoi avoir fait ça pour l'accroche au palais ? Comment on dit ici ? Mais c'est une loi de la mystérie. Ici, on les a condamnés, ils se sont encore récemment. Donc, nous nous vous direz, c'est pas une déclaration. Mais les déclarations, c'est des deux côtés. Il faut le reconnaître d'une certaine manière. Et aujourd'hui quand même, les crimes, il faut le reconnaître objectivement, là c'est l'ancien avocat du collectif des victimes des violences électorales 2012 qui vous le dit, Macky Sall, depuis l'indépendance, est le président qui a le contentieux le plus lourd, le passif le plus lourd des droits de l'homme ici. Ah bon ? Le nombre de personnes décédées plus de 60. Il faut réjouir. Il n'y en a pas. Moi, j'ai eu la liste parce que les familles-là ont fini par parler. Mais est-ce qu'on peut mieux imputer la responsabilité ? Exactement. Tout est parti de... Je vais vous expliquer pourquoi il peut être tenu responsable. C'est très simple. Vous savez, il est le chef suprême des armées. D'accord ? Dans des circonstances comme ça, on regarde la chaîne de commandement. Est-ce que vous avez entendu Macky Sall sortir condamner les gens qui tiraient directement sur les manifestants ? Il n'y en a pas. Ou un membre de son gouvernement ? Il n'y en a pas. Ça, un droit international pénal, c'est un droit pénal international, ce qu'on appelle un soutien implicite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !